C'est parti. Qu'est-ce que vous avez marqué au plateau ? J'ai marqué le nom d'un des philosophes classiques, plus connu en Allemagne qu'en France, mais quand même c'est un des grands philosophes classiques. Après Descartes, il y a Spinoza, Malbranche et Leprits. Et la mythe, c'est un des grands-grands que des consommés à faire de la philosophie, on étudie comme Kant, comme Descartes, comme Platon, que vous n'avez peut-être pas eu beaucoup l'occasion de lire parce qu'il est difficile à lire, un certain nombre de philosophes. On va en parler aujourd'hui. Alors, on va le prendre d'abord comme une petite initiation à un des philosophes classiques de notre répertoire. et puis, aujourd'hui, je vous propose de le prendre aussi un peu comme une série pour essayer de comprendre un peu ce qu'est le libéralisme. Le libéralisme, c'est le monde dans lequel on vit, c'est le système dans lequel on vit. Et l'Allemagne n'est pas du tout un libéral. Il vit au XVIIe siècle, il meurt en 1717. Il n'est pas du tout un libéral, il a des textes critiques contre les marchands qui ne s'occupent que de leurs intérêts privés et non pas de l'intérêt commun. Il y a même un texte où il défend les biens communaux contre les usurpations des propriétés privées. Donc, ce n'est pas du tout un libéral. Mais, il fait partie de cette atmosphère intellectuelle qui permettra de comprendre comment est né le libéralisme. Le libéralisme n'est pas né de rien, il n'est pas né du néant. Il est né d'un fond culturel dont la lutte, c'est en particulier ce fameux livre qui s'appelle Essai de Théodicée, représente d'éléments tout à fait essentiels. Et donc, on va faire un peu de la préhistoire du libéralisme. Et vous verrez, alors vous le verrez surtout la prochaine fois, quand on parlera d'Adam Smith, en fait, les conceptions économiques et la vision du monde qu'on va retrouver avec Adam Smith est issue, en partie, de systèmes qui sont des systèmes théologiques du XVIIe siècle. Des choses qui sont des schémas de pensée qui servent à penser la théologie du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, en fait, vont être réutilisées par un certain nombre de libéraux, alors évidemment transférés dans le domaine économique et politique. Mais ça, c'est plutôt la prochaine séance. Aujourd'hui, c'est la Lix qui va nous intéresser. Je ne vous parlerai que d'une toute petite partie de sa pensée de son œuvre, parce que la Lix, comme les grands philosophes de ses époques, est un savant universel. C'est-à-dire que c'est un mathématicien, mais pas n'importe quel mathématicien, il est un des découvreurs du calcul infinitésimal avec Newton, c'est un chimiste, c'est un juriste, il est docteur en droit, bibliothécaire aussi, oui, il a dérivé la bibliothèque de Hanover à un moment, et il n'y a absolument aucun domaine du savoir où il n'est poussé sa curiosité. Donc, par exemple, dans les domaines de ce que, de nos jours, on appelle la biologie, en fait, on se rend compte qu'il connaît toutes les dernières découvertes, les dernières idées qui sont sorties. Il fait, par exemple, vous savez, les premières observations avec ce qui était les microscopes de l'époque des spermatozoïdes, et lui, il sait qu'on a observé des choses de ce genre, et il en parle. Donc, c'est un esprit absolument universel qui nous fait envie, nous, philosophes d'aujourd'hui, parce qu'on en est absolument incapables. Vous savez, aujourd'hui, même dans les mathématiques, il n'y a pas une personne qui peut maîtriser l'ensemble des mathématiques qui existent. Alors, on ne parle pas en plus de la physique, il y a toutes les autres sciences, donc on est tout petit, quelque part, par rapport à l'église. Donc, je ne vous parlerai que d'un petit bout qui est, à travers sa théologie, sa conception du pouvoir, et on verra, sa conception du pouvoir, c'est aussi une certaine conception de l'ordre, qui prend, qui va occuper un espace de plus en plus important à cette époque-là. On est dans une époque qui est une époque troublée, bon, elles le sont un peu toutes, mais là, il y a eu, par exemple, ce grand schisme protestant depuis le XVIe siècle, et les guerres de religion. Et les guerres de religion, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer maintenant. Il faut penser qu'en Allemagne, par exemple, il y a des régions où il y a plus de la moitié de la population qui est morte, pendant la guerre de Trente ans, par exemple. Ça a été quelque chose de terrible, et ça a été quelque chose de terrible aussi, du point de vue des consciences. C'est-à-dire qu'on était dans un monde où il y avait la foi catholique dans tous les territoires chrétiens. Et puis, tout d'un coup, il y a une hérésie qui arrive à s'installer, et il y a des disputes partout. Il y a quelque chose qui, quand on lit les textes de l'époque, a été vraiment une blessure, quelque chose d'extrêmement profond. Mais en plus, le XVIIe siècle, vous vous rappelez que c'est aussi l'époque de la première révolution, la révolution anglaise, celle que vous connaissez sous le nom de Cranwell, Cranwell, qui a été celui qui l'a enterré. Ce n'était pas le révolutionnaire, c'était le chef qui a confiscé la révolution pour s'installer au pouvoir. Mais la révolution anglaise, ça a, par exemple, coupé la tête de Charles Ier. Et donc, c'était quelque chose qui impressionnait les gens à cette époque-là. Et en plus, vous vous rappelez-vous, c'est les rois tomaturges. Il y avait cette idée que les rois avaient quelque chose de miraculeux. Donc, d'ailleurs, les gens peuvent regarder les comètes qui passaient en disant, mais le fait qu'on ait coupé la tête du roi, est-ce que ça ne va pas produire des grands désormes, etc. Ce trouble sera d'autant plus important que, vous savez, que c'est aussi le début de la grande confrontation des sciences avec l'évolution des sciences, avec la religion, avec l'affaire Galilée, Descartes, etc. Et, d'une certaine manière, les sciences devront, Galilée devra dire qu'effectivement, elle tourne la Terre, mais du point de vue des avant-gardes intellectuelles, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire qu'on arrive à imposer un discours dominant, mais on n'arrive pas à faire taire, faire circuler, empêcher les idées de circuler. Et ces idées, elles détruisent les conceptions traditionnelles. Évidemment, tout le monde remarque qu'entre ces mouvements de pensée, ces ruptures intellectuelles et les révolutions, les rebellions, etc., il y a évidemment des liens. C'est par exemple le cas pour la révolution anglaise. Il y a un livre d'un historien qui s'appelle Christopher Hill qui s'appelle Le monde à l'envers qui montre comment la révolution anglaise a été préparée et a été l'occasion de ce qu'il appelle le monde à l'envers, c'est-à-dire une remise en cause extrêmement profonde de tous les dogmes religieux, sociaux, etc. Et la Blitz qui est philosophe allemand qui est créée en français, sauf quelques textes qui sont en latin. Là, on parlera. c'est une époque où les élites européennes parlent français et ne parlent pas la même langue que le peuple en général et c'est bien pour ça. C'est une façon, c'est une sorte de distinction sociale. Donc, la Blitz parle et écrit en français mais c'est en même temps un philosophe allemand et en plus qui est qui a un point de vue allemand dans les crises qui se produisent où il a été en plus de tout ce que je l'ai dit tout à l'heure un grand diplomate il est très sensible au dégât que cela provoque pour l'Allemagne. C'est sans profondément allemand. alors, oui, je vous ai dit rupture intellectuelle et réveillant et je vous lis un texte alors, ce n'est pas un texte des essais de Théodicée mais du discours de métaphysique il dit voilà je crois qu'il est difficile de bien aimer Dieu quand on n'est pas dans la disposition de vouloir ce qu'il veut quand on aurait le pouvoir de le changer on n'aime pas Dieu car on pense qu'on pourrait faire le monde mieux que ce qu'il l'a fait en effet ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'il fait me paraissent semblables à des sujets mécontents dont l'intention n'est pas fort différente de celle des rebelles donc vous voyez ne pas avoir des idées critiques en théologie ça risque d'amener à la rébellion dans tous les sens de rébellion religieuse politique etc face à ce monde ressenti un peu en danger en rupture d'une certaine manière la limite va se retrouver un peu dans le rôle du champion de l'ordre intellectuel à rétablir à cette époque il y a des écrits qui font peur dont ceux de Pierre Baye dont je vous dirais il y a quelques mots et dit-on la reine de Prusse discutant comme ça dans une assemblée la reine de Prusse fait lire quelques textes de Pierre Baye texte très critique et elle aurait dit à la limite eh bien monsieur la limite c'est vous comment comment vous pourriez réagir comment est-ce que vous pourriez répondre à ce que dit monsieur Baye il a été sollicité bon on ne sait pas comment ça s'est passé exactement là c'est rapporté mais il a été sollicité d'une certaine manière pour répondre et il l'a fait et il l'a fait de façon très développée il l'a fait dans des textes qui sont des textes théologiques et c'est des théodicées il faudrait que j'écrive théodicées je peux effacer ce que je viens d'écrire il n'y a eu dégagniez vos téléphones s'il vous plaît oui mais j'en parle oui alors théodicées théos dieu diter la justice la théodicée c'est la justice de dieu alors qu'on peut prendre de deux façons soit de savoir reconnaître la justice de dieu soit aussi répondre aux accusations d'injustice de dieu c'est toujours une façon d'être le champion qui saura disculper dieu de toutes les critiques qui deviennent de plus en plus virulentes à cette époque disons que le monde qu'il a créé n'est pas juste ne correspond pas à ce que on pourrait imaginer être fait par un bon dieu à la base c'est surtout le problème du mal pourquoi le mal existant c'est ça que le c'est je je rappelle j'ai ici Pierre Val donc il écrit un dictionnaire critique c'est pas du tout un athée c'est pas du tout quelqu'un qui qui s'oppose à Dieu mais c'est quelqu'un qui pose des questions qui sont des questions terribles et qui évidemment entretiennent la critique le débat etc genre de critique de Pierre Val alors justement le problème du mal comment ça se fait qu'un dieu tout puissant peut faire ce qu'il veut omniscient il sait tout omnipotent etc comment ça se fait que tel dieu permet le mal alors on dit c'est les hommes ils ont une mauvaise volonté ce sont des pécheurs etc mais Dieu peut a quelque chose à voir avec l'inclination que les hommes manifestent à ce moment là si les hommes arrivent à se défendre du péché ou pas c'est Dieu qui par sa grâce qui accorde ou qui ne l'accorde pas qui pourra finalement qui a né le dernier responsable et alors du coup comment admettre que voilà un dieu qui nous punit et qui nous punit atrocement quand nous péchons mais qui en même temps étant responsable à peu près de tout ce qui se passe et semble être le premier responsable de ce qui nous arrive voilà le genre de question que pose Pierre Pan de façon plus circonstanciée comment se fait-il que pour un péché qui est un péché qui n'est pas si grave qui est un péché fini on nous punisse d'une façon qui est infini c'est-à-dire de brûler un enfer dans l'infinité des temps comment un dieu bon peut nous infliger de telles punitions et puis il est dit qu'il y a très peu d'élus donc la plupart des gens vont être damnés comment se fait-il qu'un dieu bon prévoit organise mais à l'oeuvre un monde dans lequel il y a si peu de gens qui sont sauvés voilà des questions théologiques que il n'a pas inventé il y a d'autres gens qui vont en parler avant lui mais qu'il a mis dans son dictionnaire critique et son dictionnaire critique c'est un texte qui circulait partout et y compris comme vous avez lu à la cour de la règle de Prusse on discute du dictionnaire de Baï alors c'était quelle nationalité qui Pierre c'est un français je ne le suis pas oui il y a un village qui s'appelle Baï petite ville la limite va donner des réponses circonstanciennes mais on verra que c'est pas ça l'essentiel là aussi ces réponses circonstanciennes sont des réponses qui existaient bien avant lui qu'on trouve dans la théologie plus traditionnelle après on reviendra sur le mal proprement dit mais si Dieu punit éternellement pour un tout petit péché c'est que que disaient les théologiens de l'époque pour justifier la position de Dieu et bien c'est qu'ils continuent de pécher à l'enfer encore et donc comme ils continuent de pécher c'est normal qu'on continue à le le dâner et à le faire brûler c'est cette ça leur a posé des problèmes alors on le trouve dans les textes de l'amnith il y a des variantes de cette réponse il y a une variante qui dit oui mais s'il avait continué à vivre il aurait continué de pécher je ne l'imente pas c'est dans l'amnith Dieu oui c'est une des des critiques de Bannes dont je n'ai pas parlé pourquoi est-ce que manifestement Dieu a l'air de favoriser des gens qui sont méchants qui font souffrir les autres etc alors que d'autres qui sont innocents bons etc meurent dans d'atroces maladies etc ou se retrouvent en position de faiblesse par rapport aux méchants eh bien va répondre l'amnith de façon traditionnelle mais vous verrez qu'il y a autre chose qu'un type de réponse c'est que ça c'est ce qui se passe dans notre monde mais dans l'autre monde ça s'inversera c'est à dire à ce moment là ceux qui sont méchants seront punis atrocement alors que les bons iront au paradis et puis l'amnith imagine un monde qui n'est pas que le nôtre mais où il y a une infinité de mondes autour de nous et dit-il qu'est-ce qu'il dit que dans cette infinité de mondes il n'y ait pas énormément d'élus et beaucoup moins de pêcheurs c'est pas le cas de notre monde ici mais si on prend l'ensemble de l'univers ça c'est le genre de réponses qu'on trouve dans l'amnith aussi mais qui sont des réponses faciles en quelque sorte et qui ne suffisent pas et l'amnith est tout à fait consciente qu'elle ne suffise pas alors il faut voir comment il va aller plus loin il faut qu'on revienne un peu sur l'évolution des pensées en particulier théologiques mais vous verrez que ça touche tout au XVIIe siècle je pars d'une lettre envoyée par la princesse Elisabeth à son philosophe favori qui était Descartes Descartes a entretenu toute une correspondence avec la princesse Elisabeth qui était la grande dame et la princesse Elisabeth aimait beaucoup ce que décrit Descartes questionnait avec beaucoup d'intérêt et elle avait on pourrait dire un peu l'esprit cartésien voilà une petite anecdote qu'elle raconte nous avons eu une plaisante rencontre depuis trois jours toutefois très incommode en nous promenant sous un bois de chêne madame l'électrice avec ceux de sa suite il nous évolue en un instant comme une sorte de rougeole par tout le corps hors le visage sans fièvre ni autre mal qu'une démangeaison insupportable les superstitieux se croyaient ensorcelés mais les paysans nous disaient qu'il y avait parfois une certaine rosée venimeuse sur les arbres qui descendant en poussière infecte ainsi les passants alors il y a plusieurs textes de ce genre qu'on trouve dans la correspondance avec la princesse Elisabeth et qui sont tous des textes qui mettent en cause le miracle le merveilleux l'extraordinaire ce qui ne va pas dans les lois de la nature et effectivement alors là c'est pas que Descartes mais vous voyez que même la princesse elle est imprégnée de cet esprit là d'ailleurs Descartes lui donnera raison et dans sa réponse il dira au lieu que cette vapeur venimeuse qui est descendue des arbres sous lesquels se promenait paisiblement votre altesse n'aura touché comme je l'espère que l'extérieur de la peau laquelle si on eut lavé sur l'heure avec un peu d'eau de vie je crois qu'on en aurait ôté tout le mal en gros n'allez pas chercher les miracles et les les solutions surnaturelles voilà vous vous lavez un peu et ça passera ça comment dire c'est une anecdote mais ça c'est une façon de montrer l'esprit nouveau qui s'installe pour le dire de façon schématique c'est que par rapport à une théologie qui fait tout le temps intervenir Dieu Dieu il fait des miracles il intervient pour ceci il intervient pour cela etc et qui présente Dieu comme une sorte de despote capricieux qui à chaque instant intervient dans lui on va remettre en cause dans certains cercles c'est pas l'ensemble évidemment des théologiens et dans certains cercles on va remettre en cause cette façon de penser le rapport à Dieu et on va l'imaginer tout autrement la façon traditionnelle vous la trouvez encore à l'époque chez Bossuet par exemple vous voyez il y a des passages où par exemple il raconte la persécution des chrétiens sous Rome c'est bien le discours sur l'histoire universelle et puis juste après il se passe en rien de spécial mais deux siècles après il y a la destruction de Rome la invasion des barbares etc. et il y a cette phrase il dit Dieu se ressouvint des persécutions dont avaient été victimes les chrétiens et il a puni voilà vous avez ça dans le discours de l'histoire universelle ça c'est l'image d'un Dieu extrêmement interventionniste et on pourrait dire arbitraire au XVIIe siècle les grands ou les les grands philosophes à la place de ce Dieu interventionniste ils vont penser un Dieu qui institue un ordre un ordre qui a sa logique et qui n'a pas besoin qu'on intervienne constamment pour certains plus que d'autres mais spécialement pour Descartes déjà alors je vous lis un passage du discours de la méthode celle qui est partie pour pouvoir dire plus librement ce que je jugeais il s'agit de la physique sans être obligé de suivre ni de réfuter les opinions qui sont reçues entre les doctes je me résolus de laisser tout ce monde ici à leur dispute et de parler seulement de ce qui arrivait dans un nouveau c'est-à-dire un monde nouveau si Dieu créait maintenant dans des espaces imaginaires assez de matière pour le composer et qu'il agita diversement et sans ordre les diverses parties de cette matière en sorte qu'il en composa un chaos aussi confus que les poètes en puissent finir et que par après il ne fit autre chose que prêter son concours ordinaire à la nature et la laisser agir suivant les lois qu'il a établies donc Descartes imagine Dieu qui reconstitue le chaos originel détruit tout ce qui est construit dans le monde et il ne fait que prêter son concours aux lois de la nature qu'est-ce qui va se passer bon je passe après cela je montrais comment la plus grande part de la matière de ce chaos devait en suite de ces lois se disposer et s'arranger d'une certaine façon qui la rendait semblable à nos cieux c'est-à-dire qu'il suffit que Dieu continue à instituer les lois de la nature et le monde tel que on va dire les lois de la nature et en fait petit à petit le monde que nous connaissons reviendra tel qu'il avait déjà existé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est pas Dieu vous voyez qui le reconstruit de façon arbitraire etc c'est que le monde finalement il a une logique il est gouverné par des lois qui font que un ordre se constitue par lui-même Dieu il ne fait que prêter continuer à faire exister les lois qu'il a instituées et donc vous voyez on est à l'opposé d'une image où il y a un Dieu qui intervient constamment et qui change telle chose telle autre qui fait des miracles etc on a un Dieu qui fabrique un ordre et cet ordre il a des lois internes il a une logique interne qui fera que de lui-même il se reconstituera voilà c'est un peu ça je sais la vie il y a surtout ça nous sommes dans le meilleur des membres possibles oui et oui on va en parler donc en fait Dieu n'est plus comme un roi qui commande ceci commande cela Dieu il fabrique un ordre auto-régulé vous voyez qui fonctionne de l'humain il faut se se resituer dans le XVIIe siècle les machines que l'homme est capable de fabriquer ça fait partie des fascinations de l'époque comment on peut être extrêmement subtil et fabriquer des choses qui ressemblent à un corps humain des choses qui ressemblent alors ça va XVIIe XVIIIe siècle ça va être des siècles où ça va aller de plus en plus loin et on va imaginer de plus en plus qu'on peut faire presque tout comme ça en agençant des matériaux en leur donnant un sens une structure etc au point qu'au XVIIIe siècle vous savez que les matérialistes comme la maîtrise ils diront que l'homme finalement ce n'est qu'une machine il n'y a pas besoin de parler de l'âme etc ce n'est pas le cas de Descartes mais donc il faut voir cette fascination pour la magie vous pouvez lire chez Descartes les textes où il parle des animaux et où les animaux pour lui n'ont pas d'âme et donc sont des machines sont des machines mais extrêmement ingénieuses ingénieuses du point de vue du créateur qui les a construites et évidemment pour lancer ça dès maintenant évidemment que les gens qui pensent au pouvoir à la politique etc cette idée de matériaux qu'on peut assembler et à qui on peut donner le sens qu'on veut à qui on peut donner les objectifs qu'on voudra et bien évidemment ça facile ça facile et on verra ce que la limite en fait dans la théologie alors pour le moment je dirais simplement que la limite c'est bien dans cet esprit puisque il va prendre à son tour une attitude critique vis-à-vis du miracle en expliquant que dans le fond dans l'ordre constitué par Dieu qui constitue notre univers il y a des choses que l'esprit humain peut percevoir les lois de la nature etc et puis il y a un niveau de cet ordre qui dépasse les capacités de l'esprit humain et que le miracle c'est simplement quelque chose qui se situe à ce niveau supérieur à nos capacités à nos facultés etc et donc c'est pas du tout un caprice de Dieu c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre simplement on ne s'en roule pas compte quand on le voit arriver parce que nous nous ne connaissons que des choses comme les lois de la nature je vous lis ça a fait aussi dans le discours de métaphysique je dis que les miracles et les concours extraordinaires de Dieu ont cela de propre qu'ils ne sauraient être prévus par le raisonnement d'aucun esprit créé pas d'aucun esprit mais d'aucun esprit créé qu'elle était éclairée qu'il soit parce que la compréhension distincte de l'ordre général c'est-à-dire l'ordre réellement qui existe dans l'ensemble de l'univers les surpasse toutes au lieu que tout ce qu'on appelle naturel dépend des maximes moins générales que les créatures peuvent comprendre les créatures peuvent comprendre les lois de la nature elles ne peuvent pas comprendre l'ordre qui pourtant existe comme ordre où se déroulent les miracles miracles dans l'univers qui sont toujours conformes à la loi universelle de l'ordre général l'agnite aussi c'est un penseur de l'ordre et il a une formule qui dit Dieu est tout ordre Dieu est tout ordre il est aussi rien et sans raison oui ce qui va dans le même sens tout à fait donc l'agnite va répondre aux arguments de Jean-Claude Pierre à tous ceux qui disent Dieu aurait pu mieux faire c'est c'est quelque chose d'important il y a eu un débat là-dessus parce que vous savez qu'après il y aura une critique des essais de Théodicée de la Lix ce sera le Candide de Voltaire où vous avez Pangloss qui est celui qui répète tout le temps nous vivons dans le meilleur des mondes possible et il se passe des tas d'horreurs continuellement et Jean-Claude Noir les faibles sont assassinés par le tremblement de terre de Lisbonne etc etc et comment dire les philosophes ont eu tendance à dire mais c'est pas une critique consistante puisque ça remet pas en cause le système de de la Lix là c'est pas si vrai c'est pas si vrai parce que quand même ce que pointe du doigt Voltaire c'est que ce discours sur le meilleur des mondes possibles dans lequel nous vivons en fait il n'est pas crédible face à tout ce que nous voyons autour de nous et que il y a une tension il y a nécessairement une tension entre d'un côté le fait de voir des salauds épouvantables vivre jusqu'à 90 ans mourir au fond de leur lit etc pendant qu'il y a des gens qui sont des sains personnages etc qui sont torturés etc il y a une force il y a une tension là-dedans la limite ça n'est bien conscient le fait que tout le temps on se dit oui mais quand même c'est pas si bien que ça voilà et donc la limite va reprendre ses idées qui sont des idées de l'époque sur l'ordre et il va inventer une conception de l'ordre qui est l'ordre de Dieu mais on verra il y a tout le temps un passage entre le théologique et le politique chez la limite donc c'est aussi l'ordre des représentants de Dieu sur terre de l'autorité de droit divin etc il va construire un ordre incroyable un ordre parfait qu'on ne peut pas remettre en cause et c'est là qu'on aura des prolongements avec le libéralisme on le verra dans la séance d'après dans le fond l'idée d'un ordre auquel on ne peut pas échapper qu'on ne peut pas remettre en cause c'est ça que va inventer la limite et c'est pour ça que c'est un texte qui est un texte éminemment théologique mais c'est aussi un grand texte politique que tous les gens qui réfléchissent sur la société devraient lire juste de façon pratique de mon point de vue mais devraient le lire alors je ne vais pas le raconter en détail parce que évidemment ça demanderait à soi-même plusieurs séances mais il faut que je dise quelques mots quand même du système de de la limite chez la limite Dieu est une sorte d'immense mathématicien mathématicien ingénieur architecte etc c'est à dire quelqu'un qui sait combiner les éléments et qui sait les combiner pour que ça soit le mieux possible et donc il avant que le monde soit créé il a sous-pesé en quelque sorte tous toutes les combinatoires possibles pas seulement les mondes tous les combinatoires possibles combinatoires qui concernent pas seulement notre monde actuel mais toute l'histoire aussi des mondes à travers l'État et il est parvenu à penser et puis à mettre en œuvre la meilleure de ces combinatoires c'est à dire le meilleur des mondes possibles c'est alors Jacques Bronshuy qui dit c'est comme une machine accumulée miraculeuse vous imaginez tous les matériaux qui qu'il y a dans le monde il les a pris en compte il les a sous-pesés il a regardé comment les combiner entre eux et combinaison combinatoire de toutes les combinatoires il a de cette façon créé le meilleur des mondes possibles et ce meilleur des mondes possibles c'est le nôtre c'est le nôtre donc vous voyez Voltaire comment se fait-il que le meilleur du monde possible il y a quelque chose aussi terrible qui se passe Dieu chez la luit il a l'entendement une volonté et une puissance l'entendement c'est que il sait tout il sait tout et c'est dans son entendement qu'il y a toutes les essences des êtres c'est-à-dire que tout ce qui va être créé c'est dans l'entendement de Dieu donc je ne sais pas une gazelle trois zones barbues voilà il a une volonté par rapport aux gens aux théologiens qui à son époque disent de toute façon quand Dieu fait quelque chose c'est bien l'église répond pas du tout Dieu c'est quelqu'un qui va faire le monde le plus juste possible Dieu si vous voulez c'est pas le geste de Dieu qui fait la valeur des choses Dieu fait le monde le plus parfait le plus juste il y a des valeurs indépendantes on pourrait dire de Dieu et qui permettent de dire que son monde est le plus parfait et ça c'est sa volonté qui le permet parce que dans les essences des êtres on va en dire de nous tout à l'heure qui existe il va choisir et il va les choisir de telle façon que justement leur combinaison de tous ces êtres de l'action de la vie de tous ces êtres entre eux fassent le meilleur des mondes possible et enfin il est tout puissant c'est à dire qu'il peut créer les êtres qu'il veut alors quand je dis les êtres lui il dit les substances reprenant le mot d'Aristote ou pire encore les monades les monades ça c'est terrible parce que il a écrit un petit livre à la fin de sa vie pour résumer un peu sa pensée qui s'appelle la monadologie la monadologie les monades si vous voulez c'est les substances je vais revenir dessus et ce petit texte quand moi j'étais en première année de philogue je vous l'abonnée à lire moi je lisais tout tout ce qu'on me faisait lire je le lisais la monade je me suis cassé les dents complètement j'ai rien compris rien c'est des années après maintenant je pense qu'à peu près tout ce qu'il y a dans la monade je comprends ce que par rapport à la singularité le singulisme oui d'accord oui oui la alors monade je le laisse de côté et prenons le terme de substance prenons le terme de substance déjà c'est un terme qui demande à être expliqué alors pour je suis attaqué par les alliés de l'admite je le critique les substances il y en a de plusieurs types qui a une hiérarchie des substances mais chaque fois il s'agit en gros d'une âme et d'un corps pensez au terme sujet c'est un sujet c'est un sujet qui a une âme et un corps et alors il y a les plantes qui ont chez l'admite une sorte d'âme qu'ils appellent un témochi mais ça n'a pas d'importance il y a les animaux qui ont une âme et les autres qui ont un esprit et chaque fois c'est 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 une âme qui donne comment dire qui est capable de comprendre plus de choses qui est qui est supérieure aux autres mais l'ensemble fait un univers vous voyez chez l'admite c'est le philosophe de la continuité c'est-à-dire il n'y a pas de rupture et il y a du grand au tout petit tout le temps des des chaînons etc qui fait qu'on prend en compte vraiment tout ce qu'il y a dans dans le univers ces substances donc pour le moment on va dire une âme comme une âme du corps ces substances elles ne sont pas pas choisies on va voir en fonction de leur qualité propre mais en fonction du rôle qu'elles vont jouer dans l'ordre du bac on va revenir la vie suivante et elles sont comme programmées pourquoi ? parce que dans l'entendement de Dieu il y a des essences et Dieu fait exister certaines de ses essences c'est en cela qu'il a une volonté il choisit parmi les essences celles qu'il va faire exister et elles vont exister en fonction de leur essence elles ne vont pas du tout aller batifoler faire n'importe quoi elles vont réaliser leur essence l'anix dit c'est comme un cercle avec ses propriétés et bien quand vous avez le cercle vous pouvez en en faire ressortir toutes les propriétés et l'essence elle est de la même façon quelque chose qui nous permet de prévoir la destinée qu'aura une existence particulière c'est de ce point de vue déterministe et on verra tout à l'heure en même temps pour la milice un système de liberté c'est déterministe et là il faut penser que quelque chose qui joue un rôle très important c'est quand même les les conceptions protestantes de l'époque comme vous le savez la prédestination etc dont on avait parlé un jour quand vous avez fait quelque chose sur Max Weber autre particularité c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est que chacune de ces substances sont on pourrait dire refermées sur elles il n'y a pas d'action des substances les unes sur les autres il n'y a pas de communication directe des substances les unes sur les autres alors sans parler des substances les unes par rapport aux autres l'exemple que donne d'abord la mythe c'est celui de l'esprit et du corps bon je suis en colère et je vais donner un coup de poing à mon voisin ou je suis débonnaire et je vais serrer la main de mon voisin et bien pour la mythe la série qui constitue tout ce que je pense je ressens etc est indépendante de la série de ce qui se passe avec mon corps c'est à dire que ces deux ces deux séries qui sont raccordées entre elles par Dieu à cette époque ont montré par exemple comment deux horloges si elles sont parfaitement exactes peuvent indiquer la même heure il y a eu Higgins le savant hollandais Higgins qui travaille là-dessus comment elles peuvent petit à petit donner exactement la même heure et bien la mythe il va dire justement le corps et l'esprit ça marche comme deux ordres c'est à dire que c'est deux séries qui sont parfaitement accordées l'une à l'autre et qui sont en réalité indépendantes c'est Dieu qui produit par les causes efficientes c'est à dire les causes mécaniques on va dire ici tout ce qui se passe dans le corps c'est Dieu qui produit ce qui se passe dans l'esprit en fonction de notre essence et entre les deux c'est lui qui construit la liaison en rendant en rendant les deux séries synchrones c'est la limite c'est la limite alors évidemment ça fera les plaisanteries de Voltaire Voltaire il dit s'il y a s'il y a un raté je pense il le dit pour mal ça marcherait pour la limite si j'ai un raté je pense je lève mon bras et quelque part dans le désert il y a le rhinocéros qui lève la patte parce que c'est mais il faut comprendre que là il y a l'idée justement d'un ordre parfait parce que imaginer des actions et réactions entre les corps les esprits etc et bien évidemment ça peut produire des effets non voulus non prévus etc tandis que là nous avons comme des séries programmées et accordées entre elles et non seulement d'une âme par rapport à un corps mais aussi des substances les unes par rapport aux autres nous sommes coordonnés d'une certaine manière chacun d'entre nous il a sa propre évolution en fonction de son essence et c'est Dieu qui a accordé ajusté toutes les comment dire oui tout ce que nous nous appelons des interactions entre tous ces êtres ça c'est la fameuse harmonie pré-étalée c'est à dire que pour la vie il y a Dieu dès le départ a comme dit chaque horloge en l'accordant de telle façon qu'elle corresponde parfaitement aux autres et ça pour les âmes et les corps et aussi pour les substances les unes par rapport il n'y a pas d'horloge en revue comment il n'y a pas d'horloge en revue oui alors évidemment pour savoir concrètement qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire là j'ai revu récemment un peu des commentateurs de la lune en fait ils ne sont pas tous d'accord entre eux sur le détail c'est difficile parce que imaginez il y a un moment où la lune il dit et si tout était détruit autour avec mon essence je continuerai à produire tout ce qui était prévu tout ce qui était en moi dès le départ et ça veut dire j'ai mon voisin il n'est plus là je donne quand même la gifle voilà c'est pour ça que c'est difficile à la fin c'est difficile à comprendre ceci dit c'est subtil c'est à dire c'est l'image vous voyez ce qu'il y a derrière ce qu'il y a derrière c'est la recherche de normes qui est le plus parfait possible et qui puisse le moins possible être dérangé quand même de temps en temps la limite donne des exemples concrets pour essayer des images pour essayer d'expliquer ce que ça peut vouloir dire et il dit c'est un peu comme s'il y avait une ville et que nous étions tous un point de vue sur cette ville donc il y a ceux qui regardent d'un quartier ceux qui regardent de notre quartier ceux qui regardent de notre quartier c'est tout la même ville c'est le même ordre mais chacun a une situation particulière par rapport à cet ordre et ces points de vue sont coordonnés puisque c'est le même ordre qui les structure et seul Dieu a la vue de la ville dans son ensemble voyez l'objectif c'est de créer le monde le plus parfait possible par la combinatoire qui sera la combinatoire la meilleure possible on n'est pas seulement au niveau de l'exploit technique on est au niveau des valeurs il faut qu'il soit le meilleur possible alors pour la ville ne se contente pas de créer cet ordre d'imaginer cet ordre mais en plus il va expliquer dans le détail comment un ordre de ce type devient incritiquable et c'est là c'est là où ça devient très intéressant parce que c'est ça qui aura une postérité jusqu'à aujourd'hui oui un ordre incritical c'est ça qu'il y a derrière l'enjeu qui est derrière c'est que on découvre dans cette capacité de mise à l'ordre à l'infini une capacité de pouvoir qui est elle-même infinie premier élément je vais vous lire un petit passage si quelques-uns allaient de l'expérience pour prouver que Dieu aurait pu mieux faire il s'érige en censeur ridicule de ses ouvrages et on leur dira ce qu'on répond à tous ceux qui critiquent le procédé de Dieu et qui de cette même supposition c'est-à-dire des prétendus défauts du monde on voudrait inférer qu'il y a un mauvais Dieu ou du moins un Dieu neutre entre le bien et le mal vous ne connaissez le monde que depuis trois jours vous n'y voyez guère plus loin que votre nez et vous trouvez à y redire attendez à le connaître davantage à y considérer surtout les parties qui présentent un tout complet et vous y trouverez un artifice et une beauté qui va au-delà de l'imagination reprend quand je suis face à un pouvoir qui est personnifié par je ne sais pas quelques personnes même on y ajoute des soldats etc il y a je sais ce qu'est le pouvoir qui est en face je maîtrise intellectuellement la situation mais imaginons que je sois dans une situation où je participe d'un ordre qui est tellement complexe que personne ne sait véritablement comment ça marche sauf Dieu et là je perds absolument mes capacités critiques et c'est ça qu'il est en train de dire si le pouvoir c'est le pouvoir d'instituer un ordre cet ordre hyper difficile à comprendre et impossible pour des consciences humaines et bien cet ordre vous serez incapable de savoir en quoi il consiste véritablement et vous ne pourrez pas le critiquer parce que vous vous ne savez pas de quoi vous parlez c'est ça qui vient de vous si j'ai en face de moi un psyran etc du point de vue intellectuel du point de vue des rapports de force militaire il sera plus fort que moi mais du point de vue intellectuel je sais parfaitement à qui j'ai affaire et à quoi j'ai affaire par contre imaginons un ordre des échanges des combinatoires toutes plus compliquées les unes que les autres et bien ça me rend incompétent je 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 perds la capacité que j'avais tout à l'heure d'en juger de dire il est bon il est mauvais je perds la capacité de comprendre ce qu'il est véritablement et je suis disqualifié comme penseur critique je vous dis un autre passage l'objet de Dieu a quelque chose d'infini ses soins embrassent l'univers et ce que nous en connaissons n'est presque rien et nous voudrions mesurer sa sagesse et sa bonté par notre connaissance quelle témérité ou plutôt quelle absurdité on retrouvera ça avec le livre la complexité de l'ensemble des opérations qui se passe dans le livre me prie de ce qui était quand même une de mes armes principales qui était la capacité de comprendre de juger et d'être dans le fond à armes égales avec le pouvoir là je je deviens incompétent alors cet argument y compris encore aujourd'hui ceux qui l'emploient cet argument il a une faille mais je ne vous la dis pas et on la trouvera ensemble c'est d'autant plus difficile de juger du monde dans lequel nous sommes de savoir s'il est bon ou mauvais etc que souvent un mal peut être nécessaire pour réaliser un bien plus grand mais il faut que ça il faut qu'on le voit là aussi je vais vous lire un peu d'acide acide c'est pas bien un peu d'ac d'amec plait souvent mieux que du sucre c'est à dire si on sait mettre quelque chose qui a l'air négatif dans du positif ben finalement à la fin c'est mieux les ombres rehausse les couleurs et même une dissonance placée où il faut donne du relief à l'harmonie goûte-t-on assez la santé et rend-t-on assez grâce à Dieu sans avoir jamais été malade il faut être malade pour goûter la santé et ne faut-il pas le plus souvent qu'un peu de mal rende le bien le plus sensible c'est à dire plus grand mais voilà nous on s'en rend pas compte et donc on dit c'est mal c'est mal mais on ne sait pas que ce mal il est nécessaire pour qu'il y ait un plus grand bien quelque part et vous voyez et on n'est plus du tout dans on a besoin de guides qui eux s'avent et alors dissonance en gros comme ça c'est des formules innocentes mais quand on va voir ce que ça peut vouloir dire chez la limite on se rend compte que ça permet de justifier des choses graves au reste nous savons qu'on détruit quelquefois des villes entières et qu'on fait passer les habitants au fil de l'épée pour donner de la terreur aux autres cela peut servir à abriger de grandes guerres aux rébellions et c'est épargner le sang en le répandant il n'y a point là de décimation donc vous voyez le mal qui sera justifié par un plus grand bien ça peut vouloir dire aussi massacrer des gens mais c'est bien utile à certains troisième élément sur lequel elle insiste la limite quand on accuse Dieu d'avoir provoqué des mots un monde qui n'est pas parfait etc en fait ce qu'on fait c'est que on on constate qu'il y a quelque chose de mal une douleur une souffrance une violence etc et on en accuse Dieu mais on a vu cet ordre il est le plus parfait qu'il soit possible donc il faut aller chercher une autre hypothèse et cette autre hypothèse elle dit quoi elle dit que les coupables c'est pas Dieu c'est nous et évidemment s'il y a du mal nous qui sommes si imparfaits nous qui commettons tellement de péchés nous dont on voit tous les jours combien nous pouvons succomber etc bien évidemment c'est de nous que ça vient s'il y a les problèmes qu'on dénonce il y a un renversement de culpabilité on accuse Dieu mais la mis nous montre comment quand on est au sein de cet ordre si merveilleux et bien la culpabilité elle retombe nécessairement sur nous et il va très loin de la mis dans ce cas là parce que quand même vous vous rappelez c'est Dieu qui par exemple va nous nous faire commettre le péché puisque c'est lui qui nous axlome et bien il ne le fait pas positivement il ne le fait que par privation c'est à dire voilà l'exemple que donne la Bix imaginez des bateaux sur une rivière il y a des bateaux qui sont plus lourds que d'autres imaginons que le courant veuille les porter à toute vitesse il y en a ils résistent parce qu'ils sont lourds parce qu'ils vont moins vite et bien le pécheur il est du même ordre c'est à dire que il il résiste à la bonté de Dieu comme il a une mauvaise essence là où Dieu il met le paquet il en a allez et bien il lui il ne va pas il ne va pas à la vitesse que le courant pourrait lui donner parce qu'il est trop lourd parce que lui-même a certaines tardes qui font qu'il ne peut pas vous voyez que dans son raisonnement on est toujours dans qu'est-ce que c'est un pouvoir qui utilise non pas l'autorité directe mais un ordre c'est que évidemment dans ce cas là l'ordre l'ordre prime sur l'individu c'est l'ordre qui est qui est important on a vu le mal vient du fait que les essences d'un certain nombre de gens sont imparfaites et ça Dieu n'y peut rien Dieu il peut tout mais il ne peut pas changer les essences il peut faire exister certaines et pas d'autres mais il ne peut pas changer les essences et du coup le mal il vient de ces essences imparfaites mais alors on pourrait dire qu'il essaie de mettre de faire exister que celles qui sont les plus parfaites possibles non pas du tout parce que du point de vue de l'ordre global c'est mieux qu'il y ait des inégalités des d'accord et s'il fallait de l'égalité partout le pauvre présenterait requête contre le riche le valet contre le maître il ne faut pas que les tuyaux d'un jeu d'orgue soient échos pour faire de la même musique il faut qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs donc l'ordre ça demande à ce qu'il y ait des essences complètement imparfaites et qui souffriront beaucoup etc qui soient mises en existence dans ce fait que l'ordre prédomine par rapport aux éléments de cet homme il y a alors un texte fantastique sur lequel on pourrait parler toute la soirée or toute l'année par la postérité qu'il doit avoir aucune substance n'est absolument méprisable ni précieuse devant Dieu il est sûr que Dieu fait plus de cas d'un homme que d'un lion cependant je ne sais si l'on peut assurer que Dieu préfère un seul homme à toute l'espèce des lions à tous égaux mais quand cela serait il ne s'en suivrait point que l'intérêt d'un certain nombre d'hommes prévaudrait à la considération d'un désordre général répandu dans un nombre infini de créatures c'est l'opération exactement inverse de celle qui a été pensée et mis en œuvre quand on a institué les droits de l'homme et du citoyen les droits de l'homme et du citoyen ça a consisté à dire que certains droits les droits fondamentaux et les hommes eux-mêmes sont des valeurs absolues or ce qu'on voit avec cette histoire de lion que l'on met vous remarquez en concurrence avec les hommes c'est que ça rend la valeur de chaque homme relative elle n'est plus absolu c'est comme si on sous-pesait un peu et on dit mais toi tu vaux combien de lion un peu mais quand même pas 100 etc et du coup la valeur des personnes devient une valeur relative ça c'est extrêmement important et je vous le dis c'est exactement l'inverse que feront les gens qui institueront les droits de l'homme ils diront la valeur de l'homme n'est jamais relative et les droits fondamentaux de l'homme ne sont jamais relatifs ce sont des droits absolus là vous avez par le jeu des échanges des concurrences et finalement d'une balance où on sous-pèse les hommes par rapport aux autres etc vous avez une relativisation de ce qu'est l'homme et même de ce qu'est toute l'humanité puisqu'à certains moments il dit bon mais je vais vous le dire mais c'est ça c'est la fameuse histoire des bruits de cordée alors il est en train de l'expliquer finalement qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la terre c'est pas grand chose dans l'univers dans son entier vous voyez là encore mise en concurrence la valeur des hommes sous-pesée par rapport à la valeur des autres que deviendra la considération de notre globe et de ses habitants ne serait-ce ne serait-ce pas quelque chose d'incomparablement moindre qu'un point physique c'est rien du tout toute la terre c'est rien du tout ainsi la proportion de la partie de l'univers que nous connaissons se perdant presque dans le néant au prix de ce qui nous est inconnu donc c'est du néant par rapport à tout le monde qui nous est inconnu que nous avons pourtant sujet d'admettre et tous les mots qu'on ne peut objecter ne sont que presque néants il se peut que tous les mots ne soient aussi comme presque néants en comparaison des biens qui sont dans l'univers vous voyez là encore la relativisation elle va très très loin finalement l'ensemble de l'humanité finalement c'est pas grand chose par rapport vous voyez que par ce système on peut relativiser à l'infini tout ce qui est valeur humaine droit etc nous finalement nous ne sommes pas grand chose et c'est quoi c'est c'est un mathématicien c'est un ingénieur la limite il sait comment on pour contrer une force on lui oppose une autre et si on lui oppose une force très forte et bien il n'est plus rien de même quand on sous-pèse s'il y a quelque chose qui est beaucoup plus lourd que quelque chose d'autre et bien ce quelque chose d'autre ça devient un fétu de paille ça devient un rien du tout et vous voyez ces schémas mentaux c'est c'est de la théologie là mais ce que ça apprend à l'homme politique qui suivra c'est les différentes façons dont on peut relativiser finalement tout ce que nous sommes et considérer que toutes les misères qu'on nous impose que toutes les injustices qu'on nous impose etc finalement c'est rien c'est rien parce que là il y a une sorte de calcul les lions face à vous qu'est-ce que vous êtes par rapport à ça en l'homme rien il y a quelque chose de très important et qui va avoir une très forte postérité je vais pas trop m'intarder mais je finis quand même avec en plus vous voyez chaque fois je reviens sur le fait qu'est-ce que ça amène de nouveau le possible du point de vue du pouvoir le fait que ça soit pas le pouvoir nu de quelqu'un même avec ses hommes d'âme par rapport à nous mais le fait de nous rendre un élément d'un ordre dans lequel nous sommes justement vous voyez tout ce qui nous arrive nous sommes relativisés nous sommes devenus incompétents nous sommes etc je vous ai dit tout à l'heure les essences donc ce qu'on va faire exister sera Dieu fera exister des substances des substances ça doit être un peu des substances en fonction non pas de leur valeur propre mais en fonction de la place qu'ils occupent dans leur monde et là je vous lis encore un petit passage il arrive même quelquefois encore dans le train de la vie humaine qu'un naturel plus excellent réussit moins faute de culture ou d'occasion non derrière il y a Dieu c'est Dieu il y a quelqu'un qui est beaucoup plus méritant et pourtant il le fait perdre pourquoi ? on peut dire que les hommes sont choisis et rangés non pas tant suivant leur excellence que suivant la convenance qu'ils ont avec le plan de Dieu comme il se peut qu'on emploie une pierre moins bonne dans un bâtiment ou dans un assortissement parce qu'il se trouve que c'est elle qui remplit un certain vide voilà ça c'est exactement l'image de le positionnement l'existence de chaque chose sera jugée en fonction ici de la maison dans son entier mais ça veut dire de la place que Dieu lui réserve dans son ordre pour qu'il soit le plus parfait possible et ça on ne peut pas on ne peut pas la critiquer il fallait bien qu'on prenne une petite pierre il y avait juste un petit trou pour l'ordre global il fallait absolument qu'à cet endroit là il y ait quelque chose qui soit défectueux pour nous par une belle pierre etc c'était indispensable et on n'y peut rien on n'y peut rien on ne peut pas dérugner tout l'ordre existant parce que là on ne peut pas être la petite pierre comme on met à cet endroit alors je pourrais continuer mais vous voyez un peu où ça va c'est une conception une nouvelle conception du pouvoir par provocation je dirais diabolique parce que la glisse pense à tout c'est un grand penseur il montre comment à partir du moment où le pouvoir sait utiliser l'organisation de la société l'organisation des essences la façon dont les gens communiquent etc à partir du moment où il sait utiliser ces leviers que de nos jours on appellerait sociologiques en fait il est très facile de construire une forme d'ordre qui nous rend absolument incapables de réagir de répondre d'être compétents de savoir quoi faire d'autre etc etc ça nous donne une infinité de moyens de pouvoir évidemment du coup pour nous il y a une infinité de travaux critiques à faire pour ne pas tomber dans ces travaux et la mythes c'est l'allié quelque part ici parce qu'il nous le dit il nous montre où sont ces points par lesquels suivant comment on va les utiliser on va nous priver de finalement ce qui fait la vie démocratique c'est à dire la capacité de comprendre de juger de réagir de ne pas faire le mal là où on croyait faire le bien etc et il y a cette ce rêve finalement de pouvoir que vous trouvez tout au long des essais de l'Ordice vous vous rappelez dans dans le dictateur il y a il y a le moment où il claire prend le globe etc mais dans la mythes c'est pas du tout il claire c'est pas du tout ça qu'on veut dire dans la mythes il y a quelque chose d'équivalent du point de vue du pouvoir mais regardez en utilisant un ordre un peu complexe regardez tout ce qu'on peut faire et évidemment il va conclure en expliquant que la ah oui j'ai oublié une chose en plus tranquille mais je en disant en disant que on peut créer une forme de pouvoir une forme d'ordre dont la critique l'alternative possible devient inimaginable voilà c'est ça qu'il a derrière et c'est ça qu'il est toujours le secret du pouvoir comme ça les grands penseurs politiques ils l'ont tous dit c'est pas les CRS c'est pas le pouvoir c'est le moment où on arrive à faire que notre imaginaire devienne incapable d'imaginer une alternative ça on reviendra dessus parce que évidemment ils y ont tous travaillé ils ont tous essayé de le faire oui il y a une chose que je voulais vous dire avant c'est vous avez vu cet ombre il est complètement déterministe Dieu dès le départ il a tout prévu et chacun va au bout de son essence il a tout ordonné les essences les substances les unes par rapport aux autres etc il n'y a rien qu'on peut faire d'autant plus que vous avez vu tout à l'heure ce sont des substances qui sont refermées sur elles-mêmes il n'y a pas de communication de réaction des uns par rapport aux autres pensez par rapport à une situation démocratique où on se rencontre on délibère et on se dit qu'on va changer des choses là c'est pas possible puisque chacun va au bout de son essence et il n'y a pas d'action les unes et pourtant l'amnit va dire que son système c'est le système qui promeut la liberté comment il peut dire ça et bien parce que chacun va au bout de son essence hein c'est pas Dieu qui le pousse à gifler son voisin etc c'était dans son essence et comme il va jusqu'au bout de son essence il le fait librement et donc c'est un système de liberté réfléchissez bien parce qu'on va le retrouver dans le libéralisme voilà c'est ça c'est à dire que évidemment on a on est absolument libre de réaliser son essence mais on n'est pas libre du tout d'aller dans une autre dans une autre direction et on n'est pas libre du tout non plus d'aller comploter avec une substance voisine pour dire allez on va changer les choses mais vous voyez que en même temps quand vous lisez les commentateurs par exemple les philosophes commentateurs souvent ils disent oui c'est un système de liberté les essences c'est pas Dieu qui les pousse à aller c'était dans leur essence et bon elles y vont est-ce que la substance ou la vie c'est pas de leur forme oui oui voilà je finis juste sur on pourrait dire le discours final de la nuit de dire vouloir changer un monde comme ça c'est de l'hytopie c'est du règne c'est du règne c'est du règne voilà voilà il est vrai qu'on peut s'imaginer des mondes possibles sans péché sans malheur etc et on pourrait faire comme dans des romans des utopies des sévarendes sévarendes c'est Veres Veres c'est on pourrait dire un disciple de Thomas More qui a écrit l'histoire de ces sévarendes qui est une utopie comme si vous voulez l'utopie de Thomas More donc si vous voulez là il est en train de dire vous voulez changer quelque chose là tout ce que je vous ai montré c'est du roman c'est du rêve c'est dernière phrase qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas dans la société à partir du moment à partir du moment où on a compris tout ce que la limite se disait on est content de ce qui arrive quand on est résigné à la volonté de Dieu et quand on sait que ce qu'il veut est le meilleur là on est au bout d'une procession alors vous garderez bien en tête ça parce qu'après quand on parlera de libéralisme il y a un certain nombre de ces sévarendes au bout de Dieu au bout au bout au bout au bout Bob On 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 On